bonjour à tous alors dans cette vidéo on se retrouve pour le montage et le test du robot de la marque ossoyo donc c'est un robot un petit peu particulier vu que il a des roues mécanum qu'est ce que c'est les roues mécanum et bien les roues mécanum c'est tout simplement des roues qui permettent d'aller de droite à gauche d'avant en arrière mais également grâce à ces petites roulettes intermédiaires de se déplacer latéralement c'est un petit peu une révolution dans le monde des robots parce que ça permet de se placer vraiment exactement comment le souhaite alors c'est parti on va débuter le montage qu'est ce qu'on trouve dans cette boîte tout d'abord on trouve un premier module avec le mode le module ultrason une carte ossoyo voilà les quatre roues mécanum celle ci voilà avec leur moteur ensuite nous avons des ponts qui permettent de contrôler des ponts qui permettent de contrôler les roues de manière différenciée le cd bon bah alors là c'est vrai que de mettre un cd en 2020 c'est un peu dommage a priori sur le site ossoyo j'imagine que tous toutes les applications et le code sont disponibles enfin j'irai voir je vous dirai ça après de la visserie une autre carte ossoyo qui permet probablement à voilà c'est une ossoyo méga donc ça ressemble à une arduino méga de la gaine pour les fils un petit display d'affichage un robot s90 le câble pour brancher à l'ordinateur une carte cette carte là ça sert à suivre les bandes au sol le case box pour pour les piles il faut des piles comme c'est écrit face et des accumulateurs 18 650 3,7 volts c'est du classique dans les robots des nappes et le châssis voilà eh bien le montage va pouvoir démarrer alors c'est parti donc on va commencer par mettre les petites ce qu'ils appellent des plastiques pillars voilà c'est il s'agit de ça donc il faut positionner les 16 petites 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 pillars voilà ensuite on va devoir positionner les relais les moteurs et il faut les vis les copes les les screws comme ils appellent les m 2.5 voilà c'est cela donc là j'ai mis celle ci ici mon petit tour de dessus et c'est parti donc les entretoises servent à ce que les vis que l'on que l'on visse pour les pour les moteurs ne rentre pas en contact avec les cartes qui vont être posées sur les entretoises ensuite il faut mettre les roues donc on les regarde ces roues là elles sont faites donc elles peuvent on peut rouler comme ça et on peut se déplacer comme ça ou alors comme ça qui est très pratique hop voilà ensuite il faut mettre les m 2.6 non screw for will c'est écrit super et voilà donc ça va pouvoir rouler comme ça on peut pas le faire mais ça va pouvoir se dérouler comme ça et comme ça ensuite on va monter les différentes cartes ça alors on va et ça se compte avec les petites vis en plastique qui sont ici alors hop un ici et un là voilà et la dernière là bas voilà voilà alors ensuite alors là donc toujours c'est mis dans ces petits emballages pour éviter que l'électricité statique vienne les endommager alors ça va se mettre comme ça donc c'est toujours bien indiqué on va pouvoir le visser comme ça bon voilà bon celle ci se visse moyennement bien on va voir peut-être que je me suis trompé quelque part et que je vais le découvrir après il y a peut-être une autre vis alors c'est aussi bon voilà alors ensuite le case pour les batteries il va falloir venir le fixer donc on va l'ouvrir d'abord je pense puisqu'il va falloir mettre les vis de voilà bon c'est pas mal comme case parce que je pense que ça va permettre je pense que ça va permettre ça va permettre de le recharger on va voir ce qu'il dit ici ok très bien c'est pas fou quoi donc là par contre il faut le visser avec des vis en acier donc avec les notes M3 et les alors est-ce qu'il me reste des M3 là ou est-ce qu'ils sont les M3 voilà avec ça alors c'est parti et voilà ensuite l'écran tac et on va le poser comme ça ensuite on va venir brancher l'autre carte l'autre carte qui est celle-ci on va venir la brancher elle va venir tout simplement s'emboîter au-dessus alors là il suffit juste de le mettre dans les pins et voilà alors maintenant on va commencer à brancher les câbles du coup le moteur avant droit voilà ces câbles passent ici va se brancher sur le K1 donc celui-ci le moteur le moteur avant gauche va se brancher sur le K3 comme ceci on va éviter de passer sur le refroidisseur voilà et c'est la même chose pour les roues arrière la droite vient on est bien sur la droite la droite vient sur le K1 et la gauche vient sur le K3 et la gauche vient sur le K3 voilà alors nous allons brancher on va le mettre dans le bon sens comme ceci comme ceci ce sera plus simple le moteur avant donc il faut se brancher comme ceci je vérifie ok voilà et ensuite le GND qui est souvent le noir va sur un GND va sur le 9 le pin 9 de cette carte là tac le rouge qui est souvent l'arrivée d'électricité se met sur le 10 voilà 9 10 parfait ensuite le violet donc correspond au signal ça va venir sur le 22 ensuite le vert va venir sur le 24 le blanc va venir sur le 28 et le jaune et le jaune sur le 26 voilà pour ce premier moteur ensuite pour l'arrière on reprend la même chose une nappe comme ceci on la branche dans le même sens c'est à dire le GND à gauche comme ceci voilà et on vient mettre la terre donc le noir GND sur le 11 le plus sur le 12 le violet sur le 5 le vert sur le 6 alors tout à l'heure on mettra les gaines pour faire ce qu'on appelle du câble management le jaune sur le 7 pour éviter que ça soit la pagaille dans les câbles ensuite et le dernier le blanc sur le 8 et voilà donc tout est branché voilà on va attendre une petite mise au point voilà alors ensuite on va prendre la petite nappe comme ceci et on va brancher ça pour alimenter les cerveaux donc on va se brancher ici voilà et on va venir le brancher sur le display voilà il faudrait que je le resserre un petit peu voilà donc comme ceci ensuite nous allons venir brancher l'alimentation alors c'est très simple ce câble là cette nappe là cette fiche là vient ici et celle-ci va aller et on va venir alimenter le 12 volts mais du coup pour alimenter l'autre il va falloir également se brancher juste à côté avec cette petite nappe là ici et aller emmener sur l'autre pont et voilà alors maintenant nous allons installer le contrôle bluetooth pour pouvoir le contrôler avec une application téléphone de téléphone une application bluetooth une application android quoi ce que je veux dire alors pour ça il nous faut brancher déjà deux câbles deux pins mâles tout femelles hop on en a ici on a ici tac on va en prendre deux on va en prendre comme sur l'image un orange et un jaune donc on défait les autres et on en prend deux comme ça et on va aller venir les mettre sur le robot aux endroits indiqués alors il faut les mettre donc le orange on va le mettre sur le 19 voilà et le jaune sur le 18 et ensuite on va les emmener sur l'autre carte et on va les brancher sur le jaune sur le jaune sur le jaune comme ceci nous devons brancher la carte wifi la carte wifi va venir se brancher donc c'est une sorte de petite antenne on va venir se brancher là à côté de la voilà sur sur cela alors on va essayer le key voilà le key doit être dans ce sens là du coup il faut le mettre comme ceci voilà voilà du coup là on a branché le wifi alors maintenant le bluetooth pardon donc maintenant on va télécharger la dernière version on va tester ça on va pas tester les autres fonctionnalités enfin pas tout de suite et on va tester la commande par par téléphone donc je vais installer les piles voilà comme ceci et comme ceci on referme voilà vraiment voilà tout s'allume quand j'ai poussé le contact et on voit que la carte bluetooth clignote à la recherche de à la recherche d'un signal alors maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut télécharger l'application alors l'application c'est celle-ci au soyo imitation au soyo imitation driving car robot tac on installe on attend un petit peu voilà ouvrir et voici alors on va le mettre en place bluetooth du coup on prend ce petit câble là on se branche ici hop hop on se relie à un ordinateur télécharger le code sur arduino tac et je vais l'ouvrir avec arduino qui est en train de s'ouvrir voilà on autorise on autorise également à déplacer dans le fichier et voilà et on se retrouve avec le code alors ensuite donc il faut choisir board arduino génieau en méga voilà c'est ce qu'on va faire voilà voilà on doit choisir donc arduino méga en méga 256 et on va téléverser le code dans arduino en cliquant sur ce bouton là téléverser voilà là il est en train de compiler voilà il est en train de le faire le croquis utilise voilà donc c'est un code qui utilise 4% de la mémoire ok ok donc ça c'est terminé avec succès donc maintenant on va essayer de se connecter à nouveau on n'a plus besoin de ça le voici ok appairage en cours alors hop le code PIN 1,2,3,4 ok ok alors donc nous allons tester la commande bluetooth donc j'allume le robot voilà je vais m'assurer que mon application a bien découvert le robot je l'allume je vais démarrer l'engine comme ils appellent et là il me dit vous voyez note connected alors hop il faut faire bt search et il faut trouver le robot c'est celui-ci voilà donc il démarre et là vous allez voir si je tourne comme ça ou comme ça ça fait tourner les roues si je me mets au milieu voilà donc en fait c'est vraiment comme ça que ça marche on peut augmenter la vitesse on peut également la diminuer voilà on peut faire marche arrière en appuyant ici voilà hop on va tourner on va tourner on tourne on tourne là c'est pour utiliser les déplacements latéraux et voilà donc c'est comme ça que fonctionne la commande bluetooth de ce robot là là on va arrêter l'engine et voilà alors j'ai fait un peu de cable management donc il existe plusieurs types de choses alors là je vais les installer après il y a le le suiveur de ligne d'accord donc ce qui vient qui vient se fixer là et qui permettra de suivre les lignes il y a également le module de le module bluetooth le module ultra sensor là qui permet au robot d'être autonome et de se de se de se regarder alors je sais pas où est-ce qu'elle est passée là bref ça se branche ici et du coup à chaque fois et le Osoyo fournit les codes voilà c'est ça fournit les codes et c'est c'est comme ça que ça permet de tester toutes les possibilités du robot donc bon moi je vous conseille c'est un robot qui est assez nerveux surtout avec ses nouvelles roues là c'est assez fantastique et et puis je ferai peut-être des vidéos sur chacune des fonctionnalités là je vais finir de le monter et et puis je vais mettre la vidéo de montage dans la boîte parce que on me l'a demandé et et puis si dans les commentaires ça vous intéresse d'avoir le montage et la mise en fonctionnement des autres fonctionnalités n'hésitez pas à me le demander voilà je vous souhaite une bonne journée puis à bientôt au revoir attention on le refait une fois là parce que à bientôt C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501